Et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin ce soir. Avec un peu plus de recul ce soir, on va analyser ensemble les conséquences du vote hier, le paysage politique. Qu'est-ce qui peut vraiment changer avec cette présidentielle ? Le regard critique du philosophe ce soir, Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous n'avez pas été spectateur hier, Michel Onfray, de la soirée électorale, puisque vous l'avez vous-même commenté en quelque sorte, en direct et en public, depuis le théâtre Antoine à Paris. Le tout était retransmis sur Facebook Live et votre site michelonfray.com. Réagir à chaud ainsi, c'est un exercice, j'allais dire, pas habituel pour un philosophe qui prend toujours du recul et de la distance. Comment vous l'avez vécu ? C'est inhabituel parce qu'on ne les invite pas et qu'on a toujours les mêmes qui s'en viennent commenter les chiffres nouveaux, même si pendant six mois, ils ont dit tout et n'importe quoi, le contraire de tout, on les invite à nouveau, un peu comme avec la météo. Ils nous donnent le temps qu'il a fait hier avec une extrême précision, mais rarement le temps qu'il va faire demain. Donc non, je pense qu'il y a dans la philosophie un travail sur la longue durée, il y a des registres et des vitesses qui sont différentes. Quand je travaille à décadence et que j'embrasse 2000 ans d'histoire, évidemment, on a besoin d'un temps long, d'un temps de silence et de méditation, de travail dans son bureau, bibliothèque, etc. Et puis après, on peut aussi penser l'actualité, on peut penser les choses un peu chaudes, justement en regard des longues durées. C'est-à-dire que ça me paraît extrêmement intéressant pour pouvoir voter pour quelqu'un, non pas de se soucier de son programme, parce que là c'est quand même la foire à la séduction, que de se soucier de son passé. C'est très intéressant le passé des gens. Et de son passif peut-être aussi. Le passé est souvent impassif. Donc quand on a vu des gens qui ont trahi, tout dit, contraire de tout, qui se sont alliés avec des gens qui sont devenus leurs amis, puis leurs ennemis, puis etc. On voit à peu près à qui on a affaire. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il est derrière lui le 18 juin, ça aide un peu. D'autres ont un passé qui est effectivement un passif, souvent de traîtres. Donc c'est intéressant, ça permet de savoir. C'est pour ça que vous êtes abstenu alors au premier tour ? Non, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y en a plusieurs, au moins deux grosses, je dirais. La première, c'est qu'en 2005, quand j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour le référendum contre la formule libérale de l'Europe, et non pas contre l'Europe, il y a eu un non massif. Et en 2008, on nous a dit, vous aurez exactement le même texte. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui dit dans Le Point que c'est le même texte. Quelques virgules qui ont changé, avait-il dit ? Il a dit ça, vous avez absolument raison, juste pour donner l'impression que c'était un autre texte. On pouvait dire que formellement c'était un autre texte. Et puis les députés et les sénateurs ont dit ce que le peuple a voulu, nous n'en voulons pas, et nous décidons que de toute façon, ce référendum que vous avez refusé, du moins auquel vous avez répondu par non, nous, nous n'y répondons pas oui, et vous y aurez droit. J'ai estimé que c'était un coup d'État à sa manière, parce que la souveraineté existe, où on recourt au référendum et puis on obéit au référendum, ou alors on dit, je fais un référendum, je souhaite que ce soit oui, si c'est non, on le mettra à la poubelle, si c'est oui, on le garde. Je me suis dit, à partir de ce moment-là, le devoir du citoyen, non pas l'électeur, mais le devoir du citoyen qui est l'homme politique, qui est censé nous représenter, c'est de respecter les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est la première raison qui fait que, dans la mesure où il y a eu une rupture de contrat social, je n'y suis pas allée. Récembre sur votre première raison, vous me développez en quelques instants la deuxième, quand vous dites, et on comprend, les cicatrices et les Français les portent encore sur ce référendum et cette parole non respectée, mais aujourd'hui, vous avez eu hier des candidats qui étaient pour, par exemple, la sortie de l'euro. C'est factice, selon vous ? Je vais vous donner la deuxième raison. Parce que la deuxième raison, c'est que, en fait, tout a été fait pour que le goulot d'étranglement arrive à ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on nous a dit, il y a des grands candidats et des petits candidats. Pourquoi les grands sont-ils grands et pourquoi les petits sont-ils petits ? C'est étonnant. Regardez, les petits candidats, ce sont tous des gens qui sont contre la formule libérale de l'Europe. Drôle, hein ? Et tous ceux qui sont des grands candidats sont tous des gens qui sont pour la formule de l'Europe. Vous voulez dire qu'on a appelé petits candidats ceux qui sont contre le système ? Non, c'est que... Dans lequel vous nous mettez les médias ? Ah, je ne vais pas parler de médias, pas encore. Non, non, mais je ne suis pas parce que... Non, non, mais je dis que quand vous avez les fameux grands candidats, vous en avez deux qu'on présente comme des sceptiques. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes une observatrice avisée, vous aurez bien vu que dans les derniers temps, ces deux-là nous disaient qu'on allait voir, qu'on allait négocier. Mélenchon dit, moi je vais voir Merkel, quand elle va me voir, elle va se calmer, on va refaire un traité, là, ça va être autre chose, et vous allez voir, dans le genre, on garde, mais on ne garde pas tout en gardant. Sous-entendu, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Europe. C'est bon, ils pouvaient faire partie des grands. Marine Le Pen qui décide de tout, des boutons de guêtre, il y aura ceci, ce sera cela, etc. Sur la question de l'Europe, c'est la même chose. On négociera, après la négociation, on fera un référendum, on verra ce que donnera ce référendum, etc. Ces deux-là avaient gagné le droit de faire partie des grands parce qu'ils avaient montré des gages aux gens qui estiment que la politique, la vraie, la seule, la sérieuse, c'est de rendre possible. Alors, si je suis votre raisonnement, un candidat qualifié, entre guillemets, de petit, mais qu'on aurait dû qualifier, selon vous, de grand, parce qu'il incarne une véritable rupture par rapport à l'euro et à l'Europe, ce serait François Asselineau. Non, je ne dis pas ça, je dis que... C'est ce qu'il dit, lui. Alors, c'est plus subtil, les médias, vous savez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gros sabots, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Donc, on fabrique la petitesse du petit candidat. On évite une grande visibilité. Si vous évitez la visibilité, ils ne sont pas bankables, nos petits candidats. Et ils restent petits. Éventuellement, on se débrouille pour que des petits candidats obtiennent 500 signatures. C'est sidérant, ça. Que des gens comme Marine Le Pen, un temps, ne parvenaient pas où Jean-Luc Mélenchon nous disait « J'ai du mal, avec leur surface politique, ils avaient du mal à trouver 500 signatures », c'est drôle. Asselineau, qui fait zéro et quelques, enfin, quasiment en dessous de zéro, il a ses 500 signatures. Il n'y a aucun problème. Cheminade, il a aussi ses 500 signatures. Drôle, quand même, que ces gens-là aient leur signature. Parce qu'effectivement... Drôle ou alors vivifiant pour la démocratie ? Non, c'est ironique. Vous voyez bien, on choisit des comiques, on choisit des guignols. Jean Lassalle, c'est formidable. Quand on a un candidat comme ça, il n'y a pas de problème. Il est drôle, c'est fantastique, c'est la ruralité, il a un accent, la Vierge lui apparaît régulièrement, c'est formidable, il est sympathique. Et moi, j'aime beaucoup. Vous avez Poutou qui fait son cinéma, vous avez Arthaud, tout ça est bien. Est-ce que votre sympathique n'est pas un peu condescendant, c'est ce que vous nous reprochez ? Quand vous dites sympathique, on a l'impression qu'ils sont là pour amuser la galerie. Non, mais bien sûr qu'on les a choisis pour ça. Mais bien sûr que les petits... Choisis ? Oui, on les choisit pour qu'effectivement, on leur facilite les choses, on s'arrange. Moi, j'ai rencontré M. Lassalle, je l'aime beaucoup, il m'avait invité, on s'est rencontrés, on a déjeuné à l'Assemblée nationale, et il m'expliquait qui le finançait et comment. Et c'est assez intéressant de voir qu'on se dit, ah bon, vous êtes financé par ce monsieur qui, normalement, n'a aucun intérêt au financer, pourquoi vous êtes financé par lui ? Et on se voit effectivement, on voit effectivement que des gens ont intérêt de dire, pour la diversité, on a des individus qui sont là, et qui vont montrer que, vous avez bien vu que c'est la démocratie, et tout le monde peut être candidat, puisqu'on a même ceux-là. Il y en a un qui veut aller sur la Lune, il y en a un autre qui chante en basque, il y en a un autre qui... Alors c'est quand même grand, la démocratie. Oui, et pendant ce temps-là, ceux-là, ils permettent finalement d'amuser la galerie, pendant que les sérieux, vous avez vu le premier débat télévisé, on a dit, bon, les comiques, on les laisse, on ne peut pas avoir 11 personnes, on va prendre les sérieux. Et avec les sérieux, on avait déjà commencé un tri sélectif. Mais dans ce théâtre-là, parlant des, entre guillemets, sérieux, vous le dites avec ironie, vous avez vraiment l'impression que sur l'Europe, rien ne changerait qu'on ne donne l'impression, parce que là, on présente quand même deux candidats que tout oppose, deux visions du monde, deux visions de la France. Oui, avec un candidat... Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Oui, un candidat qui va être élu, un candidat qui ne va pas être élu, c'est fait pour. C'est une élection à un tour, l'élection présidentielle. Et le président a été élu hier. La preuve, il a déjà fait la fête. Oui, ce n'est pas parce qu'il a fait la fête que les Français... Je vois mal comment un candidat qui a tout le monde pour lui, Macron, il a l'union rationaliste des athées, en même temps le pape, il a le MEDEF, mais en même temps il a la CGT, il a la droite, puis il a la gauche, il a Juppé, mais il a aussi qui l'on voudra, enfin, il a tout le monde. Mais donc, ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué ? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il l'a redit dans la presse, que Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée, choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste, ça n'a posé aucun problème. C'était plus important les vestons de Fillon. Alors oui, oui, allons-y pour les vestons de Fillon. Mais un bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste ? C'est quand même étonnant ça. Non, non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, c'est à mon oeil. Quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron dont on découvre aujourd'hui ? La personne qui nous écoute un peu ce soir et se dit, oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Je vous donne des faits. Je vous dis aujourd'hui, François Hollande nous a dit qu'il fallait voter Macron. Il l'a dit il y a trois mois déjà, ou deux mois, parce que pour les gens qui suivent un peu... Vous n'êtes pas tombé de votre chaise ? Non, 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 pas du tout. Il est allé au Liban, notre ami Macron. Quand vous allez au Liban et que vous êtes reçu par l'ambassadeur, ça veut dire que le Quai d'Orsay a donné son autorisation, donc les chefs de l'État donnent son accord. Marine Le Pen est allée aussi, reçue par le Président ? Pas par les mêmes. Ce n'est pas exactement la même chose. Je vous dis, voilà. Oui, non, mais le Président du Liban, il est souverain et autonome, il reçoit qui il veut. En revanche, quand vous êtes reçu par l'ambassadeur du Liban, vous êtes reçu par la France. Vous dites que c'est le candidat du système, le candidat de la République, le candidat du Président ? Oui, c'est ça, c'était le candidat du Président. Donc tout a été fait pour qu'il soit élu et il va être élu. Mais au-delà peut-être des candidats, et c'est ce que vous pointez souvent, Michel Onfray, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, au-delà du nom d'un tel ou d'une telle, c'est que selon vous, on a renoncé à notre souveraineté. C'est-à-dire que vous dites, directement, qu'on prend nos ordres à Bruxelles. Mais ça veut dire quoi ? Que demain, le 8 mai, on va passer un coup de fil à qui ? À Mme Merkel ? Ah, ce n'est pas nous qui allons passer des coups de fil. On va nous passer des coups de fil. Comme on sonne un domestique. En disant, M. le Président, d'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, c'est extraordinaire, la bourse. C'est formidable. Tous les marchés sont rassurés. Moi, j'ai lu la presse ce matin. En Allemagne, on souffle. Aux États-Unis, on voit que les marchés sont très heureux et très contents. On a bien voté. Les marchés sont tranquilles, sont heureux, sont contents. Mais voilà, tout est fait pour ça. Donc, oui, effectivement, le chef de l'État qui nous donne l'impression qu'il va choisir, ne choisira rien parce que le jour où il sera élu, on lui fera savoir ce qu'il faut faire parce qu'il y a une feuille de route. Et la feuille de route, elle est à Bruxelles. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il faut faire exploser les règles du jeu ? C'est un État... Je propose ça, moi. Vous dites mastricien, c'est ça ? Mastricien, oui. Il faut le casser. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Une révolution ? Parce qu'Emmanuel Macron, vous avez lu son livre ou vu le titre. Oui, ça c'est pour rire. Révolution chez Macron, laissez-moi rire. C'est quoi une vraie révolution ? Elle doit se faire dans la rue ? Alors, soit on est dans la logique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution jacobine, coupe les têtes. C'est Robespierre. Moi, c'est mon ennemi, Robespierre. Je pense qu'on ne doit pas pouvoir faire couler le sang et les guillotines sont à refuser. Moi, mon modèle, c'est plutôt la commune de Paris. La commune de Paris met le feu à la guillotine. Dans ce que je propose ici, c'est effectivement une révolution si on veut, mais je ne veux pas galvauder le mot. Je dis juste qu'on doit, sans faire couler le sang, évidemment, sans couper des têtes, même symboliquement, même réellement, dire réorganisant les choses autrement. C'est-à-dire qu'on a le vieux schéma, la cité de Dieu, la cité des hommes, chez Saint-Augustin, on nous dit, dans le ciel, il y a un Dieu, donc sur Terre, il faut qu'il y ait son équivalent, et c'est la monarchie pendant des siècles. La Révolution française dit qu'on arrête avec la monarchie. Il y a deux courants dans la Révolution française. Un premier qui est jacobin et qui nous dit, on arrête sans arrêter tout en arrêtant. C'est-à-dire que Robespierre restaure le culte de l'être suprême, le temple de la raison, en disant, il faut de la mystique pour faire de la politique. La mystique, c'est moi, en gros, c'est moi le chef. J'ai avec moi le clergé. Et puis, donc ça veut dire qu'on a une descente, comme ça, ça descend du haut, comme ça, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie, étymologiquement, le pouvoir du sacré. Et ça descend jusqu'au sujet, jusqu'au maintenant. Et les maintenant, ils obéissent. Ils leur disent, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça sur le marché, vous n'avez pas le droit d'exposer un lapin parce que les directives de Bruxelles vous expliquent que si vous n'avez pas une chambre froide qui a été achetée à tel endroit avec les normes, ceci, etc. Vous ne pouvez pas. Donc voilà. C'est le système que vous voulez écarter en part de... À l'inverse, je dis, on part de la base et cette révolution que je propose, si vous voulez vraiment qu'on utilise le mot, moi je ne l'utilise pas. Non, c'est la pensée provinciale. Oui, si vous voulez. Si on peut la résumer, d'ailleurs, ça consiste en point. Oui, parce que pour moi, provinciale, c'est un bon mot. Vous y êtes né, vous y êtes toujours. C'est formidable, mais les provinces. Vous n'avez pas dit le contraire ? Non, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Je dis juste que quand on veut faire de la politique à partir de la base, on dit qu'il y a des intelligences collectives, il y a des gens qui savent, des paysans, des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, des gens de terrain, des gens qui sont là, qui savent comment ça marche une vigne, comment ça marche un village, comment ça fonctionne, etc. Donnons, redonnons le pouvoir aux communes avec des gens qui sont susceptibles de faire de telle sorte que le citoyen fasse le pouvoir. C'est le principe de l'autogestion. Et puis après, ça grimpe. C'est-à-dire, ça ne descend pas du ciel, ça grimpe jusqu'à un État, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut constituer un État qui soit libertaire parce qu'il serait la garantie des libertés, plutôt que l'État théocratique qui décide qu'il est autoritaire et le chef décidera pour tout le monde. Nous attendons des solutions d'un homme providentiel. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils nous séduisent. Avec moi, il n'y aura plus de neige au univers. Vous préférez la fameuse d'essence ordinaire d'Orwell. J'aime les gens qui sont au contact du... Je vais vous dire ça, c'est la vérité. Je reçois de nombreux invités. Vous le dites, vous, avec talent, cette forme d'État, finalement, nouveau que vous voulez, mais d'autres l'ont dit et n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, justement ? Quels autres ? D'autres personnalités qui ont venu de la société civile qui ont voulu incarner cela, cet État-là, qui serait moins centralisé, et n'y a pas d'autres. Si vous voulez que je cite des noms, il y a Alexandre Jardin, il y en a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas ? Écoutez, vous, je ne sais pas. Pourquoi votre, votre, j'allais dire, votre idée, votre inspiration marcherait plus que celle des autres qui se basaient sur la même idée ? Je ne dis pas ça. Je dis qu'Alexandre Jardin, il avait une excellente idée. Il a dit à un moment donné, il va falloir qu'une espèce de consultation citoyenne permette de faire monter, de faire émerger un nom. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Quelle est la méthode Onfray ? Et comment ça s'est passé avec Jardin ? Un jour, il a dit au fait, le nom qui émerge, c'est le mien. C'est moi qui serai le candidat de cette société. Et d'un seul coup, ils ont découvert à la radio, à la télévision, qu'Alexandre Jardin s'était autoproclamé candidat de la société civile. Il n'a pas obtenu ses signatures, mais c'était pitoyable. Cette idée était bonne. D'ailleurs, quelques-unes de ses idées sont bonnes. Gardons l'idée, pour vous dire, un état jacobin, Théo. Quelques-unes de ses idées sont bonnes parce que c'est les miennes. Ce sont les miennes. Et qu'il connaît mon travail et qu'il s'en sert assez régulièrement. Non, non, mais c'est très bien. Non, mais c'est dit à bon entendeur. Oui, il est venu à l'Université populaire, il connaît mon travail. C'est une bonne chose quand on s'inspire des idées des autres, ce qu'elles sont bonnes. Ce qui est mieux, c'est de les citer. Parce que là, au moins, on est capable de dire qu'on peut travailler en synergie, que par exemple, l'Université populaire, c'est très exactement une proposition concrète et qui rentrait tout à fait dans les projets ou les programmes d'Alexandre Jardin. Mais ce n'est pas important, Alexandre Jardin. Je pense que ce qui était important, c'était cette idée qui a été dévoyée, hélas. C'est-à-dire, cette bonne idée à l'origine d'Alexandre Jardin, elle a été dévoyée par quelqu'un dont on a découvert qu'il était dans une logique jacobine. Il a dit, on a besoin d'un chef et le chef, ce sera moi. Il est dans cette logique-là. Et si vous, on devez vous classer, je sais que c'est très difficile, que vous n'aimez pas ça, mais est-ce qu'on pourrait dire une gauche anti-libérale libérale et profondément libertaire ? C'est ça. Si vous voulez des étiquettes, allons-y. Vous conviennent, c'est ce que c'est ça ? Oui, absolument. La gauche anti-libérale, c'est ma cohérence depuis le début. Donc certains pointent en disant, oui, mais une fois, il y a eu celui-ci, puis une fois, il y a eu celui-là, etc. Je dis, mais oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a des contradictions dans cette aventure, mais je vous rappelle que ce qui liait ces individus-là, c'est effectivement une gauche anti-libérale et précisément une gauche libertaire. Et je dis, qui est le personnage qui m'inspire, c'est Proudhon, et c'est un socialisme libertaire justement qui démarre des communes, des communautés de l'autogestion, du talent des gens. Mais quand vous dénoncez critiquer l'Europe, vous savez ce qu'on va vous dire. On va vous accuser de tous les mots. M-O-T-S, M-A-U-X, de tout. Oui, oui. Ça, j'ai un peu l'habitude. Le problème, c'est pas ce qu'on dit de moi ou ce qu'on pense de moi, c'est que des gens puissent entendre un discours alternatif et que les gens puissent se faire directement un avis. C'était pour arriver à cela que je vous disais ça. On ne veut pas entendre un discours alternatif sur l'Europe aujourd'hui ? Parce qu'on a eu quand même l'impression, nous, pendant ce débat, qu'il y a eu quand même pas mal de candidats souverainistes qui voulaient la sortie de l'euro, qui voulaient faire la peau à l'Europe. Oui, mais lesquels ? Des gens qu'on a... Il n'y a pas cité de nouveau François Asselineau, on va croire que je soutiens bon matin avec son score. Voilà, voilà. Mais pourtant, ces idées ne sont pas audibles. C'est la question de... Il a beaucoup cité de textes et d'articles. Oui, mais il n'avait pas tort. Ça a simplement fait... Ça a généré des colibés le lendemain. On s'est moqué de lui. On disait... Il y avait des commis. Alors que lui montrait qu'il fallait tenir compte de ces règles du jeu pour les contourner ? Absolument. Il disait, mais en fonction de cet article, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. On ne peut pas entendre ce propos-là, qui est un propos juste et un propos vrai. Il dit, mais simplement, si vous restez dans cette règle du jeu, vous ne pourrez pas. Et c'est dit. Ça n'est pas entendu. Ça n'est pas compris. C'est aussi un personnage qui fait partie de ceux qui estiment qu'on doit pouvoir aller sur la Lune. Donc on se dit, évidemment, c'est l'idée de quelqu'un qui pense qu'il faut se dépêcher pour partir sur la Lune. Voilà, c'est l'idée de quelqu'un de lunaire pour rester... Le divorce Paris-Provence est une rupture permanente. Comment la soigner aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut mettre plus de justice, tout simplement ? De bon sens ? Les Girondins disaient très précisément, il y avait 83 départements à l'époque, les Girondins disaient Paris doit peser 1,83ème de la représentation nationale. Ben voilà, ça me paraît normal que Paris ne pèse pas 95%. Combien pèse Paris aujourd'hui ? Non, je dis 95, c'est une majorité, on dira. Et que tout se passe là. Moi, j'habite en Normandie, si on doit prendre un train, quand il y en a, si on doit prendre un avion, si on doit... Enfin, tout passe par Paris. Si on veut voir son éditeur, si on veut venir s'exprimer sur les chaînes nationales, effectivement, il n'y a pas de décentralisation, il faut passer par Paris, tout est à Paris. Et effectivement, c'est une vraie révolution d'imaginer qu'on pourrait redonner aux provinces des pouvoirs et notamment de redonner du pouvoir. Ce serait donc celle-là, selon vous, la vraie révolution. Je reviens à l'autre révolution que vous avez critiquée tout à l'heure, parce qu'il y a encore une question en tête. Malgré tout, Michel Onfray, il n'était pas connu il y a quelques mois, quelques années, en tous les cas, Emmanuel Macron, sans parti, sans soutien, il en a eu beaucoup après, vous les connaissez, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, même si le mot révolution est galvaudé ? Malgré tout. On découvrira un jour que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français l'auraient avalé tout cru comme ça ? Évidemment, puisque c'est tous les jours, c'est tous les jours qu'on vous fait savoir que finalement, il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que les mauvais sont parfois ridicules, parfois, etc., les comiques s'en donnent à cœur joie, et puis à un moment donné, vous finissez par dire que ça ressemble aujourd'hui toute la palinodie de gens qui disent « Ah non, on ne va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen ». En gros, ils sont bien obligés de voter pour celui qui a été choisi par ces cabinets de consultation où on se dit « Voilà, il y a des segments, il va falloir draguer ceux-là ». Alors là, un jour, on dit « Il n'y a pas de culture française ». Une autre fois, on va en Algérie et on va parler du génocide. Une autre fois, on va flatter la croupe du cheval de Jeanne d'Arc. Les contralections des responsables politiques, ce n'est pas nouveau ? Non, non, mais à chaque fois, vous avez emmagasiné un secteur, un segment de la société et quand vous avez dit du bien de Jeanne d'Arc, quand vous avez dit du bien du général de Gaulle, quand vous avez dit du bien de François Mitterrand, quand vous avez dit du bien du FLN, par exemple, en Algérie, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de culture française et que vous avez séduit tous les incultes, ça fait du monde, eh bien, il y a un moment donné où chacun n'entend que ce qui lui a été dit personnellement. Il dit « Mais ça, ça me va et ce personnage, on va laisser de côté le reste, finalement, je vais voter pour lui ». Voilà pourquoi on a des gens comme Robert U qui soutiennent cet individu qui est aussi soutenu par… Qui ne sera pas au gouvernement, oui. Oui. Oui, mais on cite souvent l'arc de Robert U à Alain Madelain. Eh bien oui, alors comment… Ou à Alain Madelain. Donc c'est quand même un coup de force de réussir un programme de com'. C'est ce qui fait qu'un jour, comme par hasard, vous allez acheter cet instrument, ce téléphone, cette voiture, je ne sais quoi. Un jour, tout est fait dans la logique publicitaire pour que le jour où vous ayez besoin d'une lessive, vous achetiez la lessive Macron. En tous les cas, votre révolution à vous. elle s'appelle « La province, les provinces » et on la retrouve dans ce livre « Décoloniser les provinces ». Michel Onfray, merci d'avoir été notre invité. Moi qui vous remercie. Je retourne dans ma province. On arrive à la fin de cette émission mais d'abord, ce sont les moments… qui vous remercie.